Aujourd'hui, je suis avec Noa, on va vous partager son chemin de guérison du vaginisme. Noa a souffert de vaginisme pendant trois ans et demi, aujourd'hui elle est guérie et j'ai vraiment à cœur qu'elle nous partage son parcours et comment elle a fait pour en guérir en seulement un mois, grâce au programme d'accompagnement. Et je pense que l'histoire de Noa va parler à beaucoup d'entre vous, parce qu'en discutant avec elle tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient envie de guérir, mais qui sont freinées, qui ont des peurs, des doutes. Et je pense que ce qu'elle va te partager va t'aider à dépasser cela et à passer à l'action. Donc Noa, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as découvert le programme et qu'est-ce qui t'a donné ce déclic de passer à l'action ? Alors moi, j'ai découvert le programme grâce à un interview que j'ai vu sur YouTube, en fait. C'est un témoignage que j'ai eu d'une personne qui était obligée de la formation. Et du coup, je me suis lancée, je me suis dit « Pourquoi pas moi ? » et j'ai fait l'appel de 45 minutes. Et alors, qu'est-ce que cet appel t'a apporté ? Comment tu t'es sentie pendant cet appel ? Et est-ce que ça t'a confirmé des choses ? Oui, franchement, l'appel, ça a été vraiment un élément déclencheur. Parce qu'en fait, on se retrouve en tant que vaginique et tout. Et du coup, en fait, ça a vraiment ouvert les yeux. Surtout, en fait, et le fait de ne pas sentir seule et tout, ça a vraiment… c'est là que ça a été… C'est vraiment l'appel qui m'a propulsée, on va dire. Et donc, tu fais l'appel. À la suite de l'appel, tu te dis « C'est ça qu'il me faut. » Mais tu as eu des doutes. C'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Tu as eu des doutes. Après, est-ce que tu peux nous parler de cette période-là, post-appel ? Oui, en fait, les doutes… Après, je ne sais pas si chaque personne est différente. Et moi, ça a plus été… Je ne vais pas mentir, ça a été plus… Bon, le prix, ça, c'est sûr. Après, ça a été plus le doute par rapport au fait… Je ne sais pas, tu remets en question. De se dire « Peut-être que ce ne sera pas moi. Peut-être que ce sera une autre personne. » Ou même le fait… Après, c'est vrai qu'après, quand on parle avec d'autres personnes de ça, quand on parlait de ça, je me suis dit « Peut-être le fait que c'est en visio, peut-être que ce n'est pas vrai. » Ça s'agit beaucoup aussi, le fait que c'est en visio. Donc, ça, c'est vrai que c'est un élément qui m'a fait douter, en fait. Le fait que ce ne soit pas en réel, en fait, ça m'a vraiment… Après, bon, je pense qu'il faut se lancer. Il faut se dire que ça y est. Et à quel moment tu t'es dit « Bon, je doute, mais j'y vais quand même. » Ça a été quoi l'élément déclencheur dans ta tête ? Ça a été… En fait, je regardais les vidéos, en fait, des témoignages. Et je me suis dit « Bon, pourquoi elle est propre à moi, en fait ? » Et du coup, là, ça m'a vraiment… Je me suis dit « Non, mais il faut vraiment que je fasse quelque chose. » De toute façon, c'est ou ça ou rien. Donc, il faut tenter quelque chose. Il ne faut pas rester comme ça. En attendant que le temps passe, ça ne sert à rien de l'attendre pour rien, quoi. Donc, je me suis dit « Tant qu'à faire, il vaut mieux se lancer et on verra à ce que la fille nous réserve. » Et tout à l'heure, tu m'as dit que tu t'es dit que tu n'avais rien à perdre. Et c'est vrai, à un moment donné, il faut vraiment se dire « Je n'ai rien à perdre et y aller et laisser la magie de la vie opérer, tout simplement. » Et surtout, de se faire confiance. Tu vois, vraiment de se faire confiance et d'y aller. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Tout part de la confiance, de toute façon. Il faut se dire… Il ne faut pas comment c'est en soi et se dire « De toute façon, on va tous guérir de ça. » Et ce n'est pas une maladie incurable. Exactement. Il y a une guérison, donc il faut bien se lancer. De toute façon, si on ne fait pas ça, on va faire quoi ? On va rester à attendre. Attendant que le temps passe et qu'il n'y aura rien. Et alors, du coup, tu guéris en un mois seulement. Qu'est-ce que tu t'es dit ? Quand tu as réussi les premières fois, est-ce que tu as cru ? Est-ce que tu t'es dit « C'est un coup de chance. » Est-ce que tu as eu peur ? Tu vois, raconte-moi un petit peu ce moment-là quand tu arrives. Franchement, la première fois, oui, bien sûr que j'ai eu cru. Ça y est, c'est comme si… Ça y est, c'était la fin. Je dis « Ça y est, comme si il y avait un point énorme en moi qui partait. » Oui, je comprends ça. Je ne sais pas si vous avez compris, une grosse boule que j'avais en moi, elle s'est libérée en fait. Oui, je comprends. C'est vraiment un épanouissement en fait, vraiment. C'était un épanouissement en fait, vraiment. Complètement. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais l'impression que c'est un poids que j'avais sur les épaules. Oui, voilà, c'est ça. Qui tombait enfin et je me disais « Enfin, ça y est, le poids retombe » et du coup, je me sentais légère, je me sentais épanouie, libre et c'est vrai que c'est magique. Alors, qu'est-ce que le programme t'a apporté, Noa, aujourd'hui ? Si tu pouvais partager un petit peu ton expérience dans le programme. Qu'est-ce qui t'a le plus aidée ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Moi, ce qui m'a le plus aidée, vraiment, ça a été le groupe. La motivation des filles, le fait qu'on ne se sent pas celles en fait. Dès qu'on part avec les filles, on se dit « Ah, mais moi aussi, c'est pareil qu'elles. » C'est vraiment… On est différentes, mais il y a plein de trucs où on se dit « Ah, mais c'est pareil en fait. » Je ne suis pas la seule à penser pareil en fait, sur le corps de la femme et tout. Je ne sais pas si la plupart, on est comme ça, mais beaucoup d'entre nous, on ne connaît pas bien notre corps en fait. Vraiment, on a du mal à visuer notre corps et tout. Et on est tous pareils en fait sur ça, vraiment, on n'a aucune connaissance de notre corps vraiment. Et ça, ça m'a vraiment aidée. Après, le fait que le groupe, on était vraiment tous déterminés, les formatrices du groupe, elles ont été au top, tout ça. Donc, vraiment, ça aide beaucoup d'être suivie par des formatrices et par des filles qui nous ressemblent quand même. C'est ça. Voilà. C'est des femmes, il y a quelques années, les deux Sarah que tu as eues en 2018, donc il y a cinq ans, elles étaient exactement à ta place. Donc, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite à rejoindre le programme, qui a envie mais qui a peur ? C'est quoi que tu lui dirais ? Moi, je leur dirais vraiment, de toute façon, ne restez pas comme ça parce que franchement, vous allez attendre quoi, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Et après, vous êtes là à vous dire, mais ça va passer, je vais guérir tout ça, alors que non, en fait, s'il y a une formation, ce n'est pas pour rien. Si ça a été créé, c'est qu'il y a une guérison. De toute façon, après, il y a des vidéos, si vous n'êtes pas sûre, voilà, vous avez l'appel, vous parlez avec elle. De toute façon, voilà, il faut vraiment se lancer parce qu'il ne faut pas rester comme ça. Ça se guérit, donc. Je comprends. Et qu'est-ce que tu dirais à une femme qui a peur, tu sais, d'investir financièrement, qui a peur d'investir en elle, qu'est-ce que tu lui dirais ? C'est-à-dire investir en elle par rapport à quoi ? Investir dans le programme parce que, comme tu le sais, c'est un certain, c'est un investissement. Moi, je n'aime même pas parler de coûts ou de dépenses. De dépenses, pour moi, c'est un investissement. C'est-à-dire que dans le programme, effectivement, quand tu t'inskies, c'est un certain coût, mais c'est un investissement parce qu'aujourd'hui, clairement, ça a changé ta vie. Tu te sens mieux, tu te sens confiante. Oui, c'est ça. Tu es libérée dans toi. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, qui viens de passer par le processus ? Qu'est-ce que tu pourrais dire pour la booster ou peut-être lui donner confiance ? Après, c'est vrai que les prix, ils peuvent bloquer parce qu'on se dit, oui, c'est beaucoup et tout. Comment on va faire et tout ? Imaginons, on pense pareil, imaginons que ça ne marche pas et tout. Mais après, il faut se dire, de toute façon, ça va marcher. Il n'y a pas à dire que ça n'a pas marché. Et après, il faut bien se lancer. De toute façon, en plus, il y a des possibilités en plusieurs fois et tout. Donc, il y a toujours un moyen de… Donc, voilà. Après, oui, il faut se lancer. C'est vrai que le prix est un peu aidé. Mais après, franchement, ça ne vaut pas la guérison à la fin. Donc, ça vaut la guérison, c'est ça que je voulais dire. Ça vaut la guérison. Tout ça, ça vaut la guérison. Donc, franchement… C'est clair. Est-ce que tu regrettes de l'avoir fait, du coup ? Non, impossible. J'avais de la vie. Je regrettais. Non, je suis très contente de l'avoir fait. Tant que c'est intéressant qu'il n'y a pas très longtemps, en fait. On dirait que c'était hier, en fait, que j'ai intégré le programme. C'est trop bizarre, vraiment. C'est ça. Mais je reviens vraiment de loin. Oui. Franchement, je suis tellement contente, en fait, cette année-là, d'avoir guéri de ça. Vraiment, c'est mieux qu'un rêve. C'est un rêve qui se réalise, en fait. Oh, merci. En tout cas, merci pour ta confiance. Je suis vraiment super contente de t'avoir aidée à prendre cette décision-là, même si tu avais peur. Et vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur, qui doutent, qui se posent des questions. C'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, si tu pouvais nous partager ce que ça a changé dans ta vie de femme aujourd'hui, quelle est la noix que tu es devenue ? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça ? Là, déjà, je pourrais dire connaissance de son corps, parce que vraiment, je ne connaissais rien de mon corps, vraiment. Après, prise de confiance en soi aussi, plus de confiance, plus de détermination. C'est tout un mélange, en fait, et un épanouissement aussi personnel. Vraiment, c'est tout un tout, en fait, vraiment. Et comme je vous l'ai dit, le poids qui s'est enlevé de mes épaules, en fait, il est tombé. Le grand poids que j'avais en moi, il est tombé, en fait. Vraiment, c'est... Super. Du coup, j'imagine que ton mari est super content et détendu, soulagé. Ouais, exactement. C'est exactement ça, en fait. Détente. En fait, tout le... Je ne sais pas, je me sentais stressé et tout, mais là, je me sens vraiment détendu depuis. Vraiment. Je sens un changement, en tout cas, vraiment. Je sens vraiment un changement. On avance vers du mieux, en fait. Vraiment. En tout cas, ça a changé ma vie. Ouais, c'est ça, ouais. Vraiment, franchement. Il y a plein de trucs qui ont changé. Ce n'est plus comme avant, en fait. Il y a plus de stress, là. Je ne sais pas, il y avait un stress bizarre, mais là, il n'est plus de stress, là, en fait. Je comprends. Surtout que lui, au départ, il ne lui croyait pas beaucoup. Il t'a fait un peu douter. Ouais, du tout. Ouais, il m'a fait douter. Et donc, maintenant, après, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Voilà, il s'est dit, tant mieux. Il est content. Franchement, oui, il est content. Il dit que... Il est content du programme, non ? Du résultat. Ouais, il est content du résultat, vraiment. C'est vrai qu'il y a certains maris, des fois, qui font douter. Et je peux comprendre, eux, ils sont aussi là pour dire, attention, voilà, fais attention, attention à tes chats, attention à tes décisions. Mais derrière, quand les filles, elles guérissent, c'est les plus heureux, en fait. Ouais, c'est ça. Après, moi, vraiment, même si... Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'était vraiment déterminé, même s'il n'était pas trop court. J'étais vraiment, moi, en gros, il faut que je guérisse, quoi. Vraiment, j'étais à fond dedans. Je comptais tenir tête, donc... Franchement, c'est tellement intéressant tout ce que tu dis et tous les sujets qu'on a abordés, les doutes en mari, parce que c'est vrai que ça, c'est vraiment des choses vraiment importantes, même pour donner la force aux filles, tu sais, de tenir tête, mais c'est pour le... Il faut tenir tête, de toute façon, il ne faut pas... Et c'est important, quoi. C'est notre guérison à nous aussi, donc il ne faut pas se dire... Ce n'est pas, il te dit non, je dis non, c'est bon. Il faut vraiment se dire, il faut en parler, quoi. Après, c'est la communication qui s'ajoute. Il n'y a pas de communication, il n'y a rien, quoi. Si on est là, on ne parle pas, il n'y aura rien. Et quel conseil tu donnes à une femme qui a son mari qui n'est pas d'accord ? Toi, qu'est-ce qui t'a donné la force, quand même, d'y aller ? Et aujourd'hui, tu ne le prêtes pas, lui, non plus. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une femme où le mari n'est pas d'accord parce qu'il ne comprend pas ? Moi, vraiment, après, ça peut aider peut-être de montrer des vidéos. Après, vraiment, c'est de parler, en fait. De dire, de parler avec... Après, chaque mari est différent, mais... Des fois, je sais qu'il y a des maris, c'est non, c'est non, quoi. Ça y est. Mais après, oui, il faut vraiment parler, communiquer, lui dire, voilà, quoi. C'est un programme, il a aidé plusieurs personnes. Je suis sûre que je vais guérir, il faut dire, je vais guérir, quoi, et tout. Je pense que ça aide. Il ne faut pas dire... Je ne sais pas, il ne faut pas hésiter, en tout cas. Il faut dire, je vais guérir, tu vas voir, dans même pas un mois... Moi, ce que je lui ai dit, dans un mois, tu vas voir, je vais guérir, et tout. Il ne faut pas être négatif, en fait. Il ne faut pas être chif. Si on commence à être négatif dès le début, ça y est. C'est vrai. Voilà. Je pense que ça joue aussi. Est-ce que tu es fière d'avoir tenu tête, d'avoir quand même décidé pour toi, malgré que ton mari n'était pas pour, tu t'es dit... C'est une fierté de dire, j'ai eu raison quand même d'y aller. Et moi, ça me parle, parce que moi, c'est ce qui s'est passé. Mon mari n'était pas d'accord, et je l'ai fait quand même. Et franchement, ça a tout changé. Et après, tu es pas contente. Oui, non, je suis contente, vraiment. On peut dire... Non, non, je suis contente sur ça, vraiment. Je me suis inscrite... Bon, j'en ai parlé avant, mais je me suis inscrite... Je devais m'inscrire de toute façon, même s'il n'était pas trop pour trop, il était un peu hésitant, je me suis inscrite quand même. Même s'il était hésitant, voilà, je me suis inscrite. Après, dès que j'ai commencé la formation, il était là et tout. Même le lundi, il y avait des réunions tous les lundis, c'est ça ? Et du coup, le lundi, je n'étais pas à la maison, je parlais tranquille avec les filles et tout, vraiment... Il a été... Pour le programme, il a été vraiment... Soutenant. Oui, franchement, il a été soutenant, vraiment. Oui, franchement. Oui, donc ça va. Super, merci Noa pour ton partage. C'est très important de partager ça, parce qu'il y a plein de femmes qui vivent ce que tu as vécu et qui aimeraient entendre ça. Ça va les booster, le fait de croire en elles, d'y aller quand même, même si l'autre n'est pas forcément d'accord, parce qu'en fait, le mari, ce n'est pas qu'il n'est pas d'accord, c'est parce qu'il ne connaît pas. Donc, c'est normal que ça lui fasse peur. Et pour te protéger, il peut dire non. Mais en fait, c'est vraiment à toi, comme tu dis, de tenir tête. Oui, il faut communiquer aussi. Ou peut-être, moi, je me dis, s'il dit non, tu t'inscris, et après, tu vois la suite, il verra à la fin que tu es en train de guérir. Oui. Il faut aussi faire ça. Il n'est pas d'accord, tu t'inscris, et après, tu vois la suite, comment ça se passe. Il verra que tu es en train de guérir, donc il va dire qu'il n'y a rien que ça. De toute façon, je dis, il faut essayer. On ne sait jamais tant qu'on n'a pas essayé. Tu vois, toi-même, tu l'as... Imagine si tu étais resté dans ton doute et que tu ne serais pas passé à l'action. T'imagines ? Ah là là, je n'imagine pas ma réponse. Donc, quelque part, c'est bien que tu l'aies fait et qu'aujourd'hui, tu sois guéri. Voilà, en tout cas, je suis super contente et fière de ta guérison. J'ai juste envie de te dire, profite. Merci, c'est gentil. Merci pour le programme. Avec grand plaisir, Noa, et puis je te souhaite plein de bonheur, de belles choses pour toi, la maternité, Inch'Allah, bientôt. Oui. Vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur pour toi et ton mari. Merci, c'est gentil. Merci pour ton accompagnement et pour toi. Merci.